Oh hello hello ! Dans ma dernière vidéo je vous ai proposé de vous faire une vidéo sur mes parfums au citron. Enfin, sentant globalement le citron, parce qu'il n'y a pas que des trucs au citron, vous verrez, mais globalement qui sentent le citron préféré. Et il y a quelques personnes qui avaient l'air intéressées. Donc me voici, me voici, c'est parti, j'en ai quand même 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai 9. Et je ne les ai pas tous mis. J'ai mis mes préférés. J'ai laissé de côté des trucs qui sentent le citron, qui sentent très bons, mais qui ne sont pas mes préférés. Donc, c'est-à-dire que moi c'est ce que je préfère. En fait, je réalise que maintenant, j'ai des tonnes de parfums, mais ceux que je porte tout le temps, et que je porte tout pour, c'est ceux qui sentent le citron. C'est ce que j'aime le plus, c'est le seul truc que je tolère sur moi en fait, parce que sinon, dès qu'il y a la moindre note un peu douce, je ne dis même pas sucré, parce qu'avoir sucré, c'est juste, mais je vais être malade, même une pointe de douceur dedans, je trouve ça épouvantable. Et d'autant que ma peau, moi, elle fait tourner tout ce qui est un tout petit peu douce, elle fait tourner au sucre. Il y a des trucs qui sentent, genre la mandarine sur certains, et sur moi, ça va sentir le caramel, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Et du coup, ceux-là, en fait, ce que j'aime, c'est les parfums qui sont hyper secs. Du coup, en fait, il y en a pas mal dedans. Il y en a certains qui sont carrément vendus comme des masculins. Bon, chez Sephora, dans les parfumeries de niche, les parfums ne sont pas classés par genre. Ils sont classés par note olfactive. Chez Sephora, vous avez pour lui, pour elle, parce que ça rassure les gens. Mais donc, j'ai beaucoup de parfums qui sont considérés comme des masculins, ou des mixtes, ou des trucs comme ça. Et du coup, j'ai gardé ceux que je trouvais vraiment hyper réussis, qui, moi, correspondent vraiment à mon goût, de quelque chose d'extrêmement vif, de presque piquant, de, voilà, aucune douceur, un truc vraiment un peu sec. Et avec certains, avec des notes inattendues et bizarres, en plus, vous allez voir. En fait, je vais commencer par mon préféré entre tous, hein, plutôt que de faire un genre de 9 à 1, je sais pas quoi, suspense, je sais pas quoi, d'autant que vous le savez, vous l'avez déjà vu 50 fois. Mon préféré entre tous, c'est le Big Arad concentré des éditions de parfums Frédéric Malle par Jean-Claude Hélénard. Qui est... regardez. Moi, je porte du... le parfum, j'en porte quand j'y pense. C'est pas du tout tous les jours, genre, un jour sur... j'en porte genre un jour sur quatre, le reste du temps, j'oublie. Bah, quand même, hein, j'en ai quand même utilisé la moitié, et ça fait pas si longtemps que je l'ai. Je pense que c'est celui que je porte le plus. C'est... pour moi, c'est le plus beau parfum citronné du monde. Excusez-moi, il y a un peu de poussière sur le truc. C'est vraiment... Oh, la vivacité de ce parfum ! Mais vraiment, c'est... il est dingue ! Alors, je vais essayer de pas passer 30 minutes de vidéo à juste dire, c'est extraordinaire, il est dingue, il est magnifique, parce que ça ne suffit pas. Alors, moi, je dis que ça sent le citron, mais en réalité, ça peut être du cédra, ça peut être... Ici, c'est du Big Arad, comme son nom l'indique, c'est du petit grain bigaradier, donc c'est encore une autre forme d'agrume. Donc, il peut y... je dis citron, hein, c'est un terme générique, parce que ça sent le citron, de fait, mais ça peut être un autre... un autre ingrédient, en fait, la star du truc. Et ici, je sais qu'il a une composition assez... assez... Excusez-moi, j'ai encore dormi 4 heures, j'étais réveillée à 4 heures du matin par la migraine, et par la chaleur, et par le bruit, donc je suis à nouveau à d'autres tensions et un peu de mal à réfléchir. Il a une construction très élaborée et très... et très chic, très élégante, c'est vrai, c'est un très beau parfum de niche, ça coûte très cher, toujours le parfum de niche. Donc, je sais qu'il y a d'autres choses que du citron dedans. Est-ce que c'est lui qui a de la feuille de... oui, c'est lui qui a de la feuille de miso, il me semble. Il me semble bien que c'est ça. De toute façon, je vous mettrai tous les liens vers les fiches des parfums, donc vous aurez les notes de tête, les notes de cœur, tous ces machins-là. Vous aurez une description technique et scientifique que moi, je ne peux pas vous donner, et à la limite, on n'est pas là pour ça, on est plus dans le ressenti, moi, ce à quoi ça me fait penser, ou ce que ça m'évoque, ou ce que j'aime. Donc celui-ci, c'est pour moi l'odeur de citron la plus puissante dans ceux que j'ai. Ça sent vraiment comme si on venait de couper un citron en deux et qu'on l'avait sous le nez, quoi. Et il est hyper costaud, alors ce matin, j'en ai mis aucun, pour ne pas être parasité par l'odeur et pour bien les sentir. Il est hyper costaud, moi j'en mets trois pchites dans la nuque, et c'est tout, ça tient toute la journée. C'est vraiment, c'est une colonne concentrée, donc c'est pas du tout la colonne qui tient pas. C'est vraiment, si vous voulez, une colonne qui tient, et qui sent vraiment, mais purement le citron, vraiment la citronnade hyper vive et solaire, et pas du tout sucrée, mais en même temps, celui-ci, je dirais pas qu'il est sec, pour le coup. Il a une forme de rondeur, mais aucun côté gna gna, sucré, doux, machin, tout ce que je déteste. Vraiment, il est phénoménal, c'est vraiment mon préféré. Et il existe. Alors, il existe, bon d'accord, c'est très cher. Il existe en 30 ml. Maintenant, chez Frédéric Malle, tous les parfums existent en 30 ml, au lieu de 100. C'est 100 ml, ça ? Ouais, 100 ml, donc forcément, c'est beaucoup moins cher. Vu la quantité qu'on met, on en met vraiment très peu. Moi, je vous le dis, trois pchites, ça suffit. Si on en met plus, on est complètement en veille, parce qu'ils sont extrêmement puissants. Donc, ça permet de tester en plus petit format. Et il existe, vous l'aurez vu sur Instagram si vous me suivez, le flacon de voyage, s'il vous plaît, la merveille. C'est de la Bacélite, c'est pas du plastique. Avec le logo Frédéric Malle dessus. Et en fait, dedans, on met le parfum qu'on veut. On met la recharge du parfum qu'on veut. Donc moi, dedans, là, j'ai 1 milliard de concentré, vous voyez. Et en fait, c'est une recharge de 10 ml, et ils m'ont dit, chez Frédéric Malle, franchement, avec ça, on tient un mois. Donc si vous voulez l'essayer, vous pouvez aussi, c'est vendu séparément en plus, le flacon de voyage. Et la recharge, vous pouvez acheter juste la recharge pour essayer. Ça vous coûte beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Et ce flacon, vous voyez, il est aimanté, comme l'autre, comme le gros. C'est juste la plus belle chose du monde, non ? Voilà. Je suis en admiration depuis cet objet, depuis trois jours, donc il fallait que je vous le montre. Et que je signale donc qu'on peut donc essayer ces parfums de façon un peu moins, un peu moins onéreuse. Parce que, ouais, le parfum de niche, ça coûte une blinde. Ça, on ne peut pas se leurrer. Cependant, j'en ai quand même deux, ici, qui sont vendus chez Sephora, et qui sont parmi les choses les plus merveilleuses qui existent sur Terre. Donc, tout espoir n'est pas perdu. Ensuite, j'en ai un deuxième en parfum de niche, qui est le Blenheim Bouquet de Penhalions. Donc, Penhalions, c'est une marque anglaise qui date de 1824, je crois, ou 1862. Je ne sais plus, mais enfin, c'est vachement ancien. C'était une marque de barbier, à la base. Et ce parfum-là a été créé pour le grand-père de Winston Churchill. Et Winston Churchill lui-même le portait. Donc, je vous le disais, qu'on est dans les mixes, voire dans les masculins. Et alors, celui-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il sent le citron et le poivre. Mais vraiment, quoi ! Et sur moi, le poivre prend pas mal le dessus sur le citron. Il m'arrive, alors comme ils sont tous dans les mêmes notes, il m'arrive de les mélanger. Si je veux accentuer l'effet citronné, par exemple, si je veux accentuer l'effet citronné de celui-là, je peux mettre un coup de celui-là par-dessus, comme celui-là, ils sentent purement le citron. Je sais, mon anti-cerne a l'air très clair. C'est bizarre, c'est parce que je suis assise au fond de la pièce, ça fait moche. Bon, en vrai, je suis maquillée normalement. Bon, celui-là, je l'ai pas énormément porté, vous voyez, parce que j'ai eu une période, en plus, cet hiver, où je supportais plus aucun parfum, c'était hyper bizarre, j'avais un problème avec les odeurs. Là, Dieu merci, tout est rétabli normalement, du coup, je recommence à jouer avec. Mais ça, mais j'ai jamais senti ça ailleurs, quoi. Ça sent vraiment le citron et le poivre. C'est, voilà, je sais pas comment vous dire ça autrement. Et Penhaligon, c'est une maison extraordinaire, qui a des choses extrêmement, extrêmement originales. C'est très anglais. Enfin, voilà, rien que... Entrez dans la boutique juste pour le plaisir. Et en plus, les gens sont adorables. Mais chez Frédéric Malle, ils ont deux... Bah tiens, c'est intéressant. C'est Rue des Francs-Bourgeois. Normalement, vous avez les deux. À moins que ce soit Rue du Bourg-Tibourg. Enfin, dans le Marais, en tout cas, vous avez les deux. Donc, vous pouvez vous faire un parcours parfum et aller sentir un peu chez tout le monde. Frédéric Malle, ils sont Rue des Francs-Bourgeois, juste à côté du Dermacenter. Et Penhaligon, j'oublie toujours si c'est Rue du Bourg-Tibourg ou Rue des Francs-Bourgeois. Ah, mais il est bien possible. Rue du Faubourg-Saint-Honoré. Rue du Faubourg-Saint-Honoré, pardon. Mais il y en a un dans le Marais aussi. Oui, oui, il y en a un dans le Marais aussi. Ils sont adorables. Ils vous feront essayer tout ce que vous voulez. Et alors, celui-là. Mais vraiment, citron et poivre, quoi. Alors, franchement, et en plus, comme il évolue différemment sur chaque pot, sur vous, il peut être plus citron. Sur quelqu'un d'autre, il peut être plus poivre. Donc, en revanche, vous êtes tranquille, jamais ça sentira le sucre. Alors, lui, il est super sec. Il est beaucoup plus sec que le Frédéric Malle. Il est vachement sec, ça, j'adore. J'aime bien le parfum. Hyper sec. Donc, magnifique. Hyper original. Un immense classique. Tellement classique que c'est un vieux, vieux flacon. Les flacons changés, ils ne sont plus comme ça maintenant. Chez Annick Goutal, c'est évidemment l'eau d'Adrien. Alors, Annick Goutal, qui s'appelle maintenant Goutal Paris, mais bon, c'est toujours les mêmes créatrices. C'est toujours Camille Goutal, la fille d'Annick. Et, oh mon Dieu, j'oublie toujours son nom, de cette dame absolument adorable qui travaille avec elle, qui était l'associée d'Annick Goutal. Donc, elles travaillent ensemble. C'est elle qui crée les parfums. Et l'eau d'Adrien, il a été lui créée par Annick Goutal il y a longtemps. Donc, ça, c'est un flacon que j'ai depuis genre 7 ans, un truc comme ça. Et ça ne périme pas, le jus a d'une stabilité absolue. Et alors, l'eau d'Adrien, c'est magnifique parce que c'est le citron il-cyprès. Du coup, pardon, je suis essoufflée, il faut que je m'installe mieux. Du coup, jusqu'ici, ça va être le plus puissant. Par rapport aux deux autres, il va être plus... C'est presque un citron d'hiver. Vous allez voir, j'en ai un autre que j'appellerais un citron d'hiver. Il a une... Il y a ce côté boisé du cyprès qui lui donne une... Ouais, une sorte de puissance et de... Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Là, c'est pareil, c'est limite un pchit dans la nuque, ça suffit. Les flacons, donc, ne sont plus du tout comme ça. Ils sont... Il y a eu... Je vous montre, j'en ai un autre de chez Goutal. Donc, il y a eu une époque où ils étaient... D'une autre façon, maintenant, ils sont... Ils sont beaucoup plus modernes. Moi, je... J'aime pas tellement les nouveaux flacons, mais bon. Ils sont... Je les trouve un peu massifs, un peu lourds. C'est... Ils sont beaucoup plus modernes. Moi, j'ai du mal quand on modernise les flacons. C'est... Chez Durance, c'est pareil. J'ai un parfum Durance que j'adore. Ils ont modernité les flacons. Moi, je préférais les anciens, mais bon, voilà. C'est mon côté. C'est mon côté. J'ai 92 ans. J'aime pas qu'on change mes habitudes. Toujours est qu'il que l'eau d'Adrien, c'est... C'est pareil. C'est un mixte. En fait. Il y a autant d'hommes que de femmes qui le portent. Et c'est ça. C'est le citron très puissant, très vif, très sec, avec le cyprès dessous. Donc, hyper étonnant, quoi. Enfin. Il est... Oui, il est puissant, ce parfum. C'est presque un parfum que je porte... Oui, moins l'été qu'hiver. Parce que moi, maintenant, j'ai plus vraiment de parfum d'été. J'ai eu un moment où j'avais des parfums d'été et des parfums d'hiver. Et l'hiver, je portais des choses plus, comme par exemple le chêne de Serge Lutin. C'est des choses très, très différentes. Beaucoup plus enveloppantes, etc. Et en réalité, maintenant, vraiment, je n'aime plus que le citron, ce qui ressemble. Mais du coup, j'ai des citrons d'hiver et des citrons d'été. C'est marrant. Enfin, donc, voilà. Magnifique. Chez Goutal. Deuxième parfum au citron qui est beaucoup plus léger. Et qui est précisément, regardez. Là non plus, il n'en reste plus beaucoup. Ça, c'était les flacons. En fait, autrefois, chez Goutal, il y avait deux types de flacons. Ça, c'était pour les filles. Ça, c'était pour les mecs. C'est-à-dire que les parfums eux-mêmes n'étaient pas genrés. Mais si les gens avaient un problème avec la gueule du flacon, qu'ils trouvaient trop féminin, trop masculin, ils avaient le choix. Dieu merci, il me reste un flacon d'eau d'Adrien dans ce format-là. Je peux vous dire que je le garde précieusement parce qu'il n'y en a plus. Et ça, c'est l'eau du sud. Est-ce que ça focus ? Bon, bref, ça s'appelle l'eau du sud. Et alors celui-là, il ressemble un peu. Là, on se rapproche du bigarate concentré, mais en plus léger. En moins, on peut en mettre plus. C'est le genre de parfum avec lequel on peut faire ça. C'est une eau de toilette, c'est une eau de colonne, mais vraiment concentré, on dirait presque de l'eau de parfum. C'est incroyable. Les jours où j'ai envie d'un truc rafraîchissant, léger et discret, je pourrais porter celui-là. Alors, je sais qu'il y a d'autres choses que du citron dedans. Et si ça se trouve, c'est pas du citron, c'est du cédra ou du bigaralier ou quelque chose comme ça. Une fois de plus, j'ai pas tout vérifié les listes d'ingrédients avant. Mais il est très agréable. Il est extrêmement... Il est vif et pétillant, quoi. C'est vraiment ça. Il est vif et pétillant. Ça, c'est un vrai citron d'été, quoi. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est mon cher flacon carré. Ensuite, je vous parlais de Durance. Donc, vous voyez, regardez. Ils ont complètement refait leurs flacons. Focus, please, merci. Avant, c'était des flacons beaucoup plus à l'ancienne et tout et tout. Donc, moi, c'est mon petit côté grand-mère. J'aimais bien. Bon, ceux-là sont pas moches, mais c'est moins mon goût. Et alors, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans la... C'est laquelle ? C'est pétillant de verveine ? C'est ça, ouais. Pétillant de verveine. Il y avait juste de l'eau de toilette. Et ils ont fait de l'eau de parfum. Du coup, moi, je dis toujours... Alors oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous parles de verveine dans tes parfums en citron ? Ah, la verveine, ça sent vachement le citron. Donc, c'est pour ça. J'ai hésité à les mettre dedans. Puis je me suis dit, si, j'en ai deux. J'en ai deux des verveines. Et je les adore vraiment. Et ils ont une telle odeur de fraîcheur citronnée que je voulais les mettre dedans. Donc, ça, c'est l'eau de parfum. Il y a toujours... L'eau de toilette existe toujours. Et donc, c'est la même odeur que l'eau de toilette. Je vais dire à peu de choses près. Non, franchement, si ce n'est que c'est un tout petit peu plus concentré, forcément, comme c'est de l'eau de parfum. Et que ça tient un peu mieux. Mais sinon, c'est la fameuse verveine de Durance que je trouve, c'est une des plus réussies. Enfin, avec l'autre que j'ai là, qui est aussi super, super jolie. Et là, on est dans des parfums pas de niche. Donc, très, très abordables. Donc, ça, c'est cool. Ouais, c'est... Et alors, l'intérêt de la verveine sur le citron, c'est qu'on a une pointe de vert qu'on n'a pas dans le citron. Puisque forcément, la verveine, c'est une feuille. Donc, ça a beau être une feuille qui sort le citron, ça reste une feuille avec une pointe de verdure et de fraîcheur dedans, quoi. Et c'est... J'adore la verveine, quoi. C'est vraiment... Je pense que c'est ma plante préférée. Donc, il est très, très, très agréable. Et donc, vous avez maintenant le choix entre haute parfum et haute toilette. Et évidemment, toute la gamme corps qui va avec, etc. Mais je voulais vraiment l'inclure dedans parce que ça fait longtemps que j'ai beaucoup d'affection pour ce parfum. Et c'est pareil, c'est pas compliqué. Le niveau parle de lui-même. C'est hyper facile à porter. Certes, ça tient moins bien que ça. Forcément. Mais... Mais c'est aussi facile à porter que ça, vous voyez. Les deux sont vraiment... On peut s'en splasher plein et on sait qu'on va pas. Moi, j'ai toujours peur d'envahir les autres. Je supporte pas les gens qui portent des parfums envahissants et qui n'ont aucun respect pour l'espace olfactif des autres et tout et tout. Je suis toujours là. Mais à quel moment on a l'idée de se parfumer avec opium avant d'aller au restaurant, s'il vous plaît ? Ou Angel. Ah, horreur absolue. Moi, je fais toujours hyper attention et tout et tout. Et donc, si j'ai des rendez-vous, si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un que je connais pas, je mettrai pas celui-là, par exemple. Parce que même si j'en mets peu, comme l'odeur est un peu particulière, je mettrai plutôt ça ou ça. Avec ça, je sais que personne ne peut détester. C'est pas que quelqu'un peut détester les autres, mais quelqu'un peut trouver ça un peu curieux, un peu étonnant. Là, ils sont beaucoup plus légers. En plus, ils tiennent un peu moins. Du coup, ils sont moins présents. Et voilà, ça marche dans toutes les situations. J'en ai un autre comme ça, une autre verveine. C'est dans les extraits de Cologne de Roger et Gallet. Vous savez qu'ils ont fait... Ça fait combien de temps ? Ça fait presque un an maintenant qu'ils ont sorti les extraits de Cologne. Ils ont toute une gamme de parfums chez Roger et Gallet, enfin de Cologne, qui sont hyper bien travaillés par des nez vraiment très professionnels. Je suis désolée, j'arrête pas de regarder l'écran de contrôle. Parce que je vois mon anticerne blanc fluorescent et ça me perturbe un peu. Et le reste de mon visage, orange. Donc je suis un petit peu perturbée, pardon. Donc des nez vraiment très pros. C'est pas la petite marque de pharmacie qui fait vagabond des petites Cologne sans intérêt dans son coin. C'est super bien fait. C'est vraiment une très belle marque. J'aime beaucoup, beaucoup Roger et Gallet. Leurs produits sont travaillés en plus. Il y a énormément d'ingrédients naturels. Ils font hyper attention aux formules. C'est assez clean comme marque. Et les parfums sont très joliment travaillés. Et alors le verveine utopie. Oh mais la fraîcheur. Alors il est plus citronné. Il a un côté plus citronné et un poil moins feuille froissée que celui de Durance. Donc c'est intéressant parce que c'est un peu différent. Mais alors au moment, je l'ai remis hier pour revérifier. Au moment où vous le sprayez sur la peau, il sent exactement la même chose que celui-là. Alors ça ne dure pas évidemment. Celui-là il va sentir la même chose toute la journée. C'est pas le même prix non plus. C'est pas élaboré de la même façon. C'est une colonne. Enfin l'autre aussi c'est une colonne mais pas faite du tout de la même façon. Mais vraiment il a une fraîcheur. Il est pétillant quoi. Mais c'est vraiment, c'est des parfums joyeux tous ces parfums-là quoi. C'est ça aussi que j'aime beaucoup. C'est des parfums qui soulèvent quoi. Voyez ? Qui donnent le moral. Qui donnent la pêche. Qui rafraîchissent quand on a trop chaud. Donc voilà. Donc le verveil Nutobi, c'est le tout petit flacon que j'ai. C'est un 50 ml je pense. Je ne sais pas, c'est pas écrit dessus. Mais il y a aussi du 100 ml et du 500 ml. Un truc gigantesque que vous pouvez vous doucher avec. Et ça coûte beaucoup beaucoup moins cher. Une autre marque que je connaissais déjà mais que j'ai redécouvert récemment. Je vous la montre avec son petit étui gravé à mon nom. C'est tellement mignon. C'est Atelier Cologne. Et celui que je préfère, attendez je vais sortir du flacon, c'est le Cédra enivrant. Donc ici c'est du Cédra. On n'est plus dans la verveine. On est de retour dans les agrumes. Et il est, alors j'aime beaucoup parce qu'il est, c'est marrant. C'est un, ça sent presque plus la feuille de l'agrume que l'agrume lui-même. C'est-à-dire que oui bien sûr ça sent le citron. Mais il y a vraiment une odeur de feuille très présente. Et il est, il est très vert et hyper sec. Il y a d'autres parfums chez Atelier Cologne qui sont plus, qui sont plus ronds. Comme la mandarine, comme le pamplemousse, des choses comme ça. Qui ont une légère petite touche de sucre qui pourrait sur moi être problématique. Alors celui-ci, je peux vous dire il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de problème. Et donc Atelier Cologne c'est des colonies absolues. Donc c'est travaillé, pardon, aussi d'une façon particulière, beaucoup plus concentré. Ça tient mieux, c'est comme des toilettes en fait. Donc c'est pour ça aussi que c'est beaucoup. Là pour le coup on est à nouveau dans une marque de niche. Mais ils ont des tout petits formats. Donc ça c'est sympa, qui coûtent beaucoup moins cher que les grands. Et on peut se faire graver, l'étui est en cuir. On peut se faire graver un étui à son nom. Toc ! Quand on achète, je ne sais plus comment ça marche. Enfin il y a un truc, vous achetez un produit, on vous file l'étui. Enfin bon bref, je vous mettrai de toute façon le lien vers le site. Et donc le cédran enivrant, ouais c'est un, c'est ça, c'est du citron vert, pas du citron vert, mais du citron qui a une pointe de feuille froissée dedans et qui est sec. Pour moi c'est vraiment ça, j'aime beaucoup. Et enfin les deux derniers, donc il y en a un qui est, c'est un agrume mais c'est pas du citron et c'est pas non plus de la verveine. C'est une merveille absolue qui ne date pas du tout d'hier, c'est le concentré d'orange verte d'Hermès. Donc il y a l'eau d'orange verte que vous connaissez sûrement, qui est sublime mais qui tient 10 minutes. Donc moi j'ai fini en désespoir de cause par acheter le concentré d'orange verte en espérant qu'il tiendrait plus longtemps. Ça c'est... mais c'est B. Mais c'est... oh je crois que c'est... mes deux préférés je crois que c'est ces deux là. C'est vraiment mais ça, mais c'est une merveille. Ça sent l'écorce d'orange verte sans doute j'imagine, j'ai jamais senti d'orange verte mais j'imagine que ça sent l'orange verte. C'est pas du tout sucré mais c'est pas non plus... je dirais pas du tout... je dirais pas que c'est un parfum sec. Il me fait pas mal penser au Frédéric Malle dans le sens où il y a une certaine rondeur sans que ce soit ni de la douceur ni du sucre. Et il est... mais c'est le parfum, c'est vraiment le parfum du bonheur. Vous mettez ça, vous vous sentez heureux quoi tellement il est absolument fabuleux. Il tient pas très bien, hélas. Mais vraiment pas très bien. Donc c'est pour ça que je le porte assez peu. Quand je le porte j'essaie d'en mettre sur mes vêtements pour qu'il tienne mieux mais il faut en mettre beaucoup. Il tient pas très bien, pourtant c'est un concentré mais... Je sais pas pourquoi. Sur moi en tout cas, peut-être sur d'autres personnes, surtout si vous le portez, dites-moi si sur vous il tient mieux. Mais c'est vraiment... c'est une colonne aussi. En fait, j'ai que des colonnes pratiquement. En fait, c'est ça que j'aime moins. Donc c'est... il est fabuleux ce parfum. Il est fabuleux. Je pense que... il a déjà de nombreuses années. Je pense que pas mal d'entre vous le connaissent et pourront effectivement être d'accord avec moi sur le fait qu'il est fabuleux. Et le dernier, je viens de l'acheter sur vos recommandations. Vous m'en avez parlé sur mon blog et sur Instagram. Donc il est encore dans sa boîte. Parce que moi je sais pas vous, mais moi les boîtes Hermès, je peux pas les jeter. Autant les boîtes Chanel, Dior et tout, je m'en fous. Mais alors les boîtes Hermès, c'est pas possible. C'est un autre degré de luxe et de... et de grandes maisons quoi. Donc, grâce à vous, j'ai acheté l'eau de citron noir. Et alors ça, mais c'est un des trucs les plus étonnants. C'est sans doute le parfum le plus étonnant que j'ai découvert depuis des années. Il est encore plus étonnant que le Blenheim Bouquet, qui est déjà assez étonnant. Parce qu'effectivement, c'est du citron noir. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de citron noir ? Une bouteille bleue, regardez comme c'est beau. Donc j'ai googlé pour voir. Et en fait, c'est une tradition culinaire perse-iranienne, il me semble bien, j'espère que je dis pas de bêtises. Où il s'agit de faire bouillir un citron vert au normal. Ah, je ne sais plus la couleur d'origine du citron. Enfin, un citron pendant 5 minutes. Et ensuite, de les laisser sécher au soleil. Et ils deviennent noirs et ils prennent un goût fumé. Et on les utilise en cuisine. Et du coup, là, la créatrice du parfum, là pour le coup, c'est pas Jean-Claude Héléna, mais c'est une jeune femme dont j'ai évidemment oublié le nom. C'est ce qu'elle a utilisé pour faire ce parfum. Et c'est hallucinant. Mais hallucinant, allez le sentir. En plus, là pour le coup, j'allais dire, c'est abordable. C'est vendu chez Sephora, donc c'est pas des flacons à 300 balles. Contrairement à certains des flacons de niche, notamment chez Frédéric Malle, c'est très cher. Là, Hermès, c'est le grand flacon, coûte 100 euros. Oui, c'est très cher, d'accord, mais c'est le prix d'un parfum, d'une marque de luxe, disons. Dans une grande bouteille en plus. Et alors, c'est complètement dingue, parce que vous le sprayez sur la peau, ça sent le citron. Et très rapidement, ça tourne au fumé, mais littéralement au fumé. Donc, c'est ce qui me fait dire que ce serait un citron d'hiver. Mais vraiment, on dirait, je sais pas, on dirait qu'on a un verre de citronnade à côté d'un feu de cheminée. Mais même presque le feu de cheminée prend le dessus, le fumé prend presque le dessus sur le citron. C'est-à-dire qu'il n'est pas vif, vous voyez. Il l'est au tout début, tout début, ça sent vraiment le citron. Et très rapidement, il a cette espèce de puissance dessous du fumé qui le rend complètement incroyable, sublime. Vraiment sublime, complètement sec. Aucune trace de sucre, de douceur. Il était au rayon homme, d'ailleurs, chez Sephora. La vendeuse, elle était bien parce qu'elle m'a dit. Bon, c'est un mixte, sans aucun doute. Et on le veut autant à des hommes qu'à des femmes. Mais il se trouve qu'il a été rangé au rayon homme. Donc, je vous emmène au rayon homme pour vous le montrer. Et vraiment, allez le sentir juste pour voir. Allez en mettre sur votre main pour découvrir ce que ça peut être que le citron noir. Tellement c'est étonnant. Pour moi, en tout cas, qui ne suis pas du tout experte en parfum. Et donc, je découvre. Il y a des tas de gens qui connaissent sûrement depuis longtemps. Mais moi, je découvre. Mais vraiment, merci à ceux qui me l'ont recommandé. Parce que là, c'est vraiment la découverte du moi. Il est merveilleux. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit tour. C'est vraiment mes préférés, préférés, préférés. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois que je les sens, c'est le bonheur. Il y a tous les prix. Il y a plus de cher que de pas cher. Parce que dans ce genre de parfum, il n'y a pas beaucoup de parfums de grand public de ce genre. C'est-à-dire, à part les Hermès qui sont vendus chez Sephora grâce au ciel. Et à des prix relativement raisonnables. À part ça, c'est souvent des marques de niche, quoi. Qui font ce genre de produits plus particuliers. Qui sont plus un seul ingrédient, presque. Ou ce genre de choses. Mais bon. Écoutez. J'espère que ça vous aura donné une idée. Parce que c'est très difficile de décrire un parfum. D'autant que sur chaque personne, il va sentir une odeur différente, comme je vous disais. Et il évoque des choses différentes à chaque personne. Donc moi, ce que ça m'évoque, ce que je vous raconte, ce que je vous décris comme odeur. Vous, ça se trouve, vous allez le sentir. Vous allez dire, ah mais c'est pas du tout ça que ça sent. Pour moi, ça sent un truc complètement différent. Enfin voilà. Donc c'est difficile à décrire. Mais je trouvais ça sympa à faire comme vidéo. Surtout quand il fait chaud. C'est clairement le genre de parfum qui fait du bien. Donc moi, de toute façon, je n'ai plus envie de porter que ça. Même en plein hiver. Mais alors, a fortiori, quand il fait chaud, je ne vous raconte pas. Donc dites-moi s'il y en a parmi ceux-là que vous portez. Que vous connaissez, que vous portez. Ou si certains de vos proches les portent. Et si vous avez été sentir le nouveau là. Le nouveau dingue. Voilà. Racontez-moi. Partageons autour de ça. C'est toujours très sympa. Bon dimanche. A très vite. Ciao. Ciao. Ciao.